Merci pour le super stickers. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on se dit « c'est bon, ils sont devenus intelligents, on a changé les députés, ils vont faire au mieux, ils vont pas faire ce qu'ils faisaient avant, ils passent ça au Sénat, ça s'arrange, on annule tout, c'est la fin d'urgence sanitaire, on est parti pour passer de bonnes vacances et de bonnes rentrées ». Le mardi 26 juillet 2022, c'est aujourd'hui et ça passe au Sénat. Et là, vous vous dites « c'est bon, il ne pourra plus rien nous arriver, tout va bien se passer, ça se valide, ça se désengage, mais on a le droit de penser à autre chose. » On a le droit de penser à autre chose avec la cage qui est ouverte et des oiseaux qui ne peuvent plus décoller parce qu'évidemment, comme pour le boulot, vos collègues en bonne santé ne peuvent pas aller bosser et vous, vous n'avez pas trop le moral et puis vous n'êtes pas très bien, mais vous, vous avez le droit. Donc, même les rats ne sont pas aussi bêtes, mais bon. Il ne s'agit pas d'attendre ou de ne pas attendre de ces gens-là. Et il ne faut plus dire ces gens-là, ça va être bientôt réprimé, ça. Il n'y a pas une loi qui est passée, là ? Il n'y en a pas qui vont partir au gnouf, là, pour ces gens-là ? On ne dit plus ces gens-là. Ça fait bizarre. À un moment donné, apparemment, ce n'est pas bon de dire ces gens-là. Je le revois dans certains dialogues. Je ne sais plus si je le dis. Même en direct, je n'ose pas. Je ne sais même pas si je l'ai déjà dit. Mais ça fait un moment, déjà. En anglais, c'est « you people ». Je l'ai vu dans un film, je ne sais plus lequel. Le type, il faisait « you people ». Et pas là ! Il était pris, il est attrapé. Raciste, raciste. Ces gens-là... Ça fait un moment que je l'ai vu passer, cette phrase-là. Surtout, en anglais, j'aime bien « you people ». Mais ces gens-là, en ce moment, tapez ces gens-là, vous allez voir. Ces gens-là. Ouais, ouais. C'est cela, oui. Ces gens-là, oui, 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 oui. Moi, je répète. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. Je répète ce que vous dites. Attention. Pas se mélanger les pince-touilles, ces gens-là. « You people ». Déconne pas, Rémi, c'est du « wokeisme ». Comment ça ? J'ai rien dit, moi. Je répète. Je répète, perroquette. Mais elles ont toujours été déployées. Deux entreprises, plusieurs métiers. Les là, et tellement de déménagement que je ne peux plus compter. Les chaînes, pas pour moi. Ouais, c'est qui qui a papapoussé ? Qui, 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 qui a papapoussé ? Non, mais, euh, on dit « c'est psychopathe », ces gens-là. Non, c'est pas pour parler de ces gens-là. C'est psychopathe. Il y a une expression, on dit « ces gens-là » pour plein de choses. Et puis, il y a des mots, peut-être, qu'on ne pourra plus dire, voilà. Vous vous rendez compte, on a une langue française très riche. Et on veut nous enlever des morceaux de la langue française. Qu'est-ce qui va nous rester ? Comment on va pouvoir s'exprimer ? Sans être traité d'un mot ou d'un autre, c'est plus possible. On n'est pas comme ça, nous, on n'est pas là à déconsidérer, on n'est pas là à mal se comporter. Luc, t'es dans l'accès badge ? Qu'est-ce que tu fais dans l'accès badge ? Luc, t'étais pas dans l'accès live ? Vous avez le droit à rétrograder, mais quand est-ce que j'écris un bouquin ? Vous savez que R.J. et Laurie, que j'aime beaucoup, j'en ai parlé dans un de mes directs livres. Ce monsieur, il a écrit 20 bouquins. Et puis après, il a écrit un nouveau bouquin et il a tenté de se faire éditer. Et avant même, justement, d'avoir son premier bouquin publié, il avait déjà écrit 20 bouquins. Il a fait du stock. Il s'est dit, un peu comme Prince, qui a écrit beaucoup de musique et qui a tout mis dans un coffre pour plus tard. J'arrête pas de proposer des sujets, je suis régulier, je propose régulièrement des lives tous les jours. Comment je vais faire pour faire autre chose ? Je vais vous faire un temps fort. J'en remercie d'être présent. Vous pouvez... Ah oui, là, ici. Je l'ai pas mis ici, j'ai le droit de mettre quelques textes comme le Gator. Pour ceux qui veulent venir, on n'y est pas encore. Pour reprendre certains élus, le champagne est au frais. Mais pour le homard, rassurez-vous, ils n'aiment pas ça. Ah oui, 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 on a entendu passer ça à l'Assemblée nationale en hémicycle. Le champagne est au frais. Ils ne se privent de rien, de toute façon. Ils n'ont pas peur de perdre leur boulot tant qu'ils bouffent à la gamelle. Amazon Prime vient d'augmenter de 40%. Oui, un temps fort. Voilà !